La Côte d'Ivoire, un des pays phares du continent africain. Au nombre des artisans de ce succès, le laboratoire du bâtiment et des travaux publics, LBTP. Il est placé sous la tutelle du ministère des infrastructures économiques. Créé en 1954, il a contribué à la construction d'ouvrages, d'infrastructures de génie civil et de bâtiments qui font notre fierté. Ses principales missions sont les études, le contrôle, l'audit et l'inspection des ouvrages. Ses domaines de compétences, le génie civil, la recherche et l'énergie. L'élaboration de tout projet d'infrastructures, routes, bâtiments ou vaches d'art repose sur la base de données fournie par le LBTP. Ses études sont d'ordre géotechnique, géologique pour les fondations durables. Elles portent aussi sur les matériaux ou les procédés de construction et la stabilité des ouvrages. Le LBTP intervient également à d'autres échelons du cycle de vie des ouvrages. Pendant la construction, il assure des activités d'études et des matériaux, de contrôle de la qualité des produits finis. Il vérifie aussi la conformité des travaux au regard des règles de l'art. Après la construction, le LBTP analyse le comportement des ouvrages au cours de la durée de leur vie. Objectif ? Détecter d'éventuelles anomalies et proposer des solutions pour leur maintenance. A toutes ces étapes, le LBTP apporte aux ouvrages le saut de sa haute technicité. L'ambition est de leur assurer solidité et durabilité. Pour soutenir techniquement le développement des réalisations routières et de construction, il est apparu nécessaire de mobiliser les ressources de la recherche. Au centre des préoccupations du LBTP, la qualité des matériaux. Son expertise a été sollicitée pour mener des études et des actions de recherche. Définir les normes de qualité. L'ULBTP participe aussi à la lutte contre la pauvreté par le développement de nouveaux matériaux bon marché. Il réalise également des tests sur les caractéristiques de différents sols du pays qui lui permettent de recommander les types de matériaux à utiliser. Abidjan brille de mille feux dès que l'obscurité étend son noir manteau sur la cité. Cette abondance de lumière ne doit pas occulter qu'en matière d'énergie, une gestion rigoureuse est recommandée. C'est à cette fin que s'attelle le LBTP en articulant ses activités autour de trois axes. Premier volet, l'économie d'énergie. Par ses actions, le LBTP a permis à l'État d'économiser de 1985 à 2012 plus de 50 milliards de francs CFA. Il a aussi contribué à la réduction de la consommation énergétique d'appareils de divers systèmes électromécaniques. Deuxième axe, le contrôle industriel. Il porte sur les anciennes installations électriques et la vérification de la conformité des appareils à pression et à vapeur. Troisième articulation, le contrôle des installations électriques. Avant leur mise sous tension, le LBTP procède à la vérification des installations électriques intérieures. Sont concernés par cette activité, les habitations, les locaux à usage industriel et les établissements recevront du public. La sécurisation des installations électriques est assurée par Securel sur toute l'étendue du territoire. Ces différentes actions de contrôle ont un impact sur la prévention des sinistres. Le LBTP a participé aux études et aux contrôles techniques de presque tous les grands édifices et ouvrages de notre pays. On peut noter ses interventions dans les réalisations des grands ponts à Abidjan et à l'intérieur du pays. De différents barrages, d'infrastructures portuaires et aéroportuaires, d'édifices hôteliers, commerciaux, culturels et sportifs. Portent également la marque du LBTP, plusieurs routes et autoroutes. Le LBTP a pris une part très active dans la construction des différents édifices institutionnels, universitaires et religieux de Yamsoukro, la capitale politique et administrative de notre pays. A l'international, le LBTP a exporté son savoir-faire dans la sous-région, notamment au Mali, au Sénégal, en Guinée, en Guinée-Bissau et en Guinée-Équatoriale. Pour la réalisation de ces projets, le LBTP dispose de matériel technique de dernière génération. La qualité de ses prestations est l'œuvre d'un personnel aux compétences reconnues avec une expertise avérée. Un nouveau chapitre du livre de ce témoin majeur et acteur de notre histoire s'ouvre avec de nouveaux défis. La Côte d'Ivoire émergente, en cours de construction, aura aussi le visage du LBTP. Telle une sentinelle, le LBTP veille sur la solidité de ses fondations pour construire l'avenir de notre pays.